Le Fonds monétaire international FMI se dit satisfait des progrès importants réalisés par les autorités kenéanes. L'institution vient d'effectuer une mission dans le pays en vue d'engager des négociations pour un nouveau programme triennal. Des performances réalisées grâce notamment au programme de réforme qui vise à renforcer davantage la croissance forte et inclusive du Kenya, estime le FMI. A mon humble avis, le satisfait-quit du Fonds monétaire international me semble arriver un peu tardivement par rapport à l'évolution de la situation du Kenya. Le satisfait-quit risque d'être un peu plus politique que technique. Ce qui est satisfaisant pour le Fonds monétaire international, c'est simplement le fait de la réduction du déficit extérieur du Kenya et l'augmentation naturellement de ses réserves de change qui se situeraient aujourd'hui autour de 6 mois d'importation. La croissance du produit intérieur brut réel était estimée à 5,6% en 2019 contre 6,3% en 2018, tirée par la résilience continue du secteur des services. J'aurais aimé sincèrement encourager le président qui avait déjà pris l'initiative de lancer une euro-obligation de 2,5 milliards de dollars ou d'euros, foncer sur cette voie de l'euro-obligation plutôt que d'attendre le 1 milliard du FMI qui s'avère naturellement insuffisant par rapport aux ambitions affichées par le Big Four Agenda. Toutefois, malgré les progrès importants accomplis dans la réduction du stock de factures en attente des années précédentes, le fonds relève que le déficit budgétaire a légèrement augmenté au cours de l'exercice 2018-2019 pour atteindre 7,7% du produit intérieur brut et la dette publique nominale a atteint 102,1% du PIB.